Il faut reconnaître à l'auteur la constance de ses analyses depuis le début de son engagement politique. Son livre sur les mosquées de Roissy, qui révélait l'infiltration des islamistes à l'appui d'informations des services de renseignement, date lui de 2007. Habilement, Philippe de Villiers a choisi en exergue de son livre une citation de Schopenhauer. « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » La réalité peut encore être minimisée ou déformée par les classes dirigeantes. Elle ne peut plus être totalement niée. Selon le président du Centre d'analyse du terrorisme, au moment où écrit Philippe de Villiers, « 80 départements français sont concernés par le phénomène de radicalisation de l'islam. La salafisation de la France, s'écrit-il, touche les villes, mais aussi les campagnes. On découvre que pour pratiquer un islam qualifié de saint, des familles salafistes vont s'installer dans de petites communes rurales. »